– Donald Trump sort de la Maison-Blanche après avoir occupé les lieux pendant 4 ans. Il est alors 8h du matin à Washington. Avec son épouse Melania, il grimpe une dernière fois dans l'hélicoptère présidentiel, direction la base aérienne d'Andrews, à une poignée de kilomètres. Quelques centaines de partisans ont bravé l'eau froide glaciale pour venir saluer une dernière fois leur président. Les honneurs militaires, 21 coups de canon et une ultime prise de parole du milliardaire républicain. – Je me battrai toujours pour vous. Je vais suivre les choses, je vais écouter. Et je vais vous dire, l'avenir de ce pays n'a jamais été meilleur. Je souhaite à la nouvelle administration beaucoup de chance et un grand succès. Alors c'est juste un au revoir, on vous aime et on reviendra d'une manière ou d'une autre. Le 45e président des États-Unis embarque ensuite dans l'avion présidentiel pour rejoindre sa résidence de luxe en Floride. Sur le tarmac de cette base militaire, les haut-parleurs diffusent une chanson des Village People comme dans une fête foraine. Jusqu'au bout, la présidence Trump aura été fort peu académique. Jusqu'au bout. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501